Dis, qu'est-ce qu'on mange ? En voilà une drôle de question que l'on se pose souvent. Bien sûr, pour connaître le menu et commencer à s'aliver, mais aussi, et surtout, pour comprendre d'où viennent tous ces bons aliments que nous utilisons pour nous nourrir. Pas du ciel, évidemment, mais d'où alors ? Parce qu'avant d'atterrir dans les rayons des magasins, ils étaient bien quelque part. Dans un champ, un élevage, ou sur un arbre, par exemple. Dans ce podcast, Gus, qui a toujours plein de questions en tête, et l'île où son ami la fée t'emmène à la rencontre des agriculteurs. Passionné par leur métier, il t'explique tout pour que tu saches ce que tu manges et d'où provient ta nourriture. Tu verras, c'est un incroyable voyage. Bienvenue dans Dis, qu'est-ce qu'on mange ? Le podcast des petits curieux de l'alimentation. Ah, c'est quoi cette odeur dans le frigo ? Ça sent drôlement fort. Ah oui, c'est le crottin de chèvre que j'ai acheté hier avec mamie. C'est vrai qu'il parfume un peu le frigo, mais tu vas voir, il est délicieux. C'est bizarre comme nom pour un fromage. Je me demande bien d'où ça vient. Aucune idée. En tout cas, celui-là a une odeur très prononcée. Rien à voir avec le fromage de chèvre qu'on avait acheté la dernière fois. Au fait, tu sais pourquoi les fromages ont une odeur si particulière ? Et pourquoi certains sentent plus fort que d'autres ? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout, mais ça vaut le coup d'aller poser la question. Je connais un éleveur fromager qui pourrait tout nous expliquer. Ça serait super. Bon, j'y vais. C'est reparti pour une nouvelle expédition. Nous voilà arrivés dans le Morbihan, chez Emmanuel, éleveur de chèvres et fromager. Bonjour Lilou, comment vas-tu ? Bah ! Je crois que ça veut dire bonjour en langage chèvre. Bah peut-être bien, ouais. Allons vérifier auprès du troupeau si tu veux bien. Ça fait plus de 25 ans, en fait, qu'on élève des chèvres. Avant, avec ma femme, avant d'acheter cette ferme, on conseillait les agriculteurs. Et puis, à force de les conseiller, on s'est dit, pourquoi nous, on ne deviendrait pas agriculteurs ? Donc, on s'est lancé dans l'élevage caprin. Élevage caprin ? Bah caprin, ça signifie chèvre. Il existe différents élevages. Il y a l'élevage bovin, c'est les vaches. Il y a l'élevage caprin, c'est les chèvres. Et puis, il y a l'élevage ovins, c'est les brebis, ou les moutons. En tout cas, elles sont belles, tes piquettes. C'est drôle, elles sont toutes blanches alors que celle de mamie est brune. Eh ben, la couleur, ça dépend de la race de la chèvre. Donc, il y a des marrons, ce sont les alpines, elles sont originaires des Alpes. Mes chèvres, ce sont des sanènes. Tu sais, Lilou, elles sont blanches. Elle est rigolote, cette chèvre-là. Elle a des cornes immenses. Bah, Lilou, c'est pas une chèvre. C'est un bouc, c'est un mâle. Donc, en tant que mâle, il doit assurer la défense de son troupeau, tu vois. C'est pour ça que ses cornes sont plus imposantes que celles des chèvres. Fais quand même attention, Lilou, parce que, tu sais, avec les cornes qu'il a et puis la taille qu'il a, il pourrait te blesser sans faire exprès. Bah, tu sais, le bouc, il a quand même son petit caractère. Dans ce cas, je vais plutôt aller voir les chevraux. Ils sont rigolos à sauter partout. Une cabriole par-ci, une autre par-là. Ils vont finir par me rendre chèvre avec toutes leurs acrobaties. Dis donc, t'as de l'humour, Lilou ? Et si on les laissait gambader un peu dans les champs ? Alors, tu vois, Lilou, les chèvres, elles restent à l'abri, dans la chèvrerie, bien au chaud. Elles sortent surtout à partir du printemps, vers la fin du mois de mars. Parce que, tu sais, la chèvre, elle déteste l'humidité. Elle aime pas la pluie. Elles préfèrent même dormir debout plutôt que s'allonger dans un champ qui est mouillé. Elles vont auprès qu'à partir des beaux jours, tu vois, quand il fait beau. Ça les empêche pas de faire leur cabriole, même à l'intérieur. Sacrée biquette ! Elles ont bien raison. Toi, t'aimerais dormir dans un lit tout mouillé ? Non, c'est vrai, Lilou. Franchement, j'aimerais pas. Bon, c'est bientôt l'heure de la traite. Tu veux venir m'aider ? Avec plaisir ! Alors, chez nous, la traite, tu vois, elle est mécanisée. On la fait pas à la main, mais on la fait avec ce qu'on appelle une machine à traire. On va aller voir ça. Donc, d'abord, on emmène les chèvres vers la salle de traite. Même pas besoin de les guider. Elles y vont toutes seules comme des grandes. Bah ouais, elles sont habituées, tu sais, elles font ça deux fois par jour. Donc, tu vois, les chèvres, elles vont monter sur le quai de traite. Et puis, on va leur mettre les manchons trailleurs. Les manchons, ils vont imiter la sucion du chevreau pour prélever le lait. Ça y est, c'est posé ! Maintenant, on attend 3-4 minutes. Et après, quand la traite est finie, on retire les traillons et on les laisse partir. Elles vont bombarder comme elles aiment faire. Et maintenant qu'on a le lait, direction fromagerie. Alors, tu vois, Lilou, là, on est dans la fromagerie. Et la première étape, ça va être de verser le lait dans les bacs de caillage. Dans ces bacs, en fait, le lait va se transformer en caillé. Caillé ? C'est-à-dire ? Bah, faire cailler le lait, en fait, c'est le faire changer de texture. Il va passer de l'état liquide à l'état solide. Tu vois, un peu comme un yaourt. Regarde. Ah oui ! On dirait que c'est mou et compact. On dirait presque de la gélatine. Bah, c'est vraiment le bon mot, là, Lilou. On dit que le lait se gélifie. Comment ça marche ? On obtient cette texture en ajoutant des ferments lactiques et de la présure. Tu vois, ça entraîne une réaction chimique qui est tout à fait naturelle et qui transforme le lait en solide. Et où est-ce qu'on trouve ces ferments ? Alors, ces ferments, ils se développent dans le lait et on les récupère dans le liquide qui est au-dessus du cahier qui s'appelle le petit lait. Ah, c'est pratique ! Alors, on n'a plus qu'à réutiliser ce liquide dans les prochaines préparations. Eh ben, exactement, Lilou. C'est exactement ça. Tu veux essayer ? C'est bon, j'ai versé les ferments. Mais je ne comprends pas. Le lait est toujours liquide. Ça ne marche pas. C'est normal, ce n'est pas immédiat, tu vois. Il faut laisser le temps aux ferments de faire leur travail. Ça dure en général 24 heures. Et ensuite, le fromage est prêt ? Pas encore. Il faut qu'on le moule. On met le cahier dans des moules pour lui donner la forme que l'on souhaite. Euh, Emmanuel, il y a un souci, je crois. Regarde, les moules sont percés. Bah oui, c'est normal, Lilou. C'est pour égoutter le fromage. Le lait cahier, même s'il est gélifié, contient encore beaucoup de liquide. Le but, c'est d'évacuer le plus possible ce liquide pour obtenir un fromage bien ferme. C'est pour ça que les moules sont percés, pour que ça sorte. Une fois bien égoutté, on démoule le fromage et on le sale. Pourquoi on sale le fromage ? Parce que le sel, il permet de finir l'égouttage. Il va évacuer le reste de l'humidité qui est présent dans le fromage. Et comme ça, on aura un fromage bien ferme. Et aussi, le sel, c'est comme dans la soupe, il donne le goût. C'est bon, les fromages sont démoulés. Alors, on peut les manger ? Oui, bien sûr qu'on peut en manger, c'est des fromages frais. Tu peux tout à fait le manger. Mais si tu veux faire une bûche de chèvre, il reste encore une dernière étape. C'est vrai que ça ne ressemble pas au fromage de chèvre que j'ai l'habitude de manger. Celui-là est tout mou, avec un goût très doux. D'ailleurs, il ne sent pas très fort. C'est normal, Lilou. C'est un fromage qui est encore frais. Il n'a pas encore développé sa croûte. Pour obtenir le fromage de chèvre que tu aimes bien manger d'habitude, il faut qu'il s'affine plus longtemps. La croûte va se développer et son goût et son odeur vont s'affirmer à ce moment-là. Allez, suis-moi, on va aller voir de plus près la salle d'affinage. Oh là là ! Ça sent vraiment le fromage ici ! C'est normal, parce que c'est dans la salle d'affinage que le fromage développe sa saveur, et donc son odeur. Mais pourquoi le fromage sent-il autant ? Eh bien, c'est à cause de la moisissure qui se développe sur la croûte du fromage. C'est cette moisissure qui va donner l'aspect et le goût au fromage, et donc l'odeur. De la moisissure ? Mais c'est dégoûtant ! Mais non, Lilou, la moisissure, c'est essentiel pour faire du fromage. Comment on fait pour obtenir de la moisissure ? En fait, on place les fromages sur des étagères. On les laisse poser, on les retourne régulièrement, pour qu'elles se développent régulièrement sur le fromage. C'est en réglant les températures de la salle d'affinage qu'on va pouvoir développer telle ou telle moisissure. Parfois, il faut augmenter, parfois il faut diminuer la température. Et chaque fromage a sa moisissure. La moisissure, c'est un peu comme l'identité du fromage. Tu vois, en fonction de ce qu'on veut faire, on va chercher à avoir telle ou telle moisissure. Certaines sont grises, certaines sont blanches, ça dépend. Et comment tu sais que c'est de la bonne moisissure ? Eh bien, c'est en observant la croûte du fromage, et en attendant qu'elle se développe. Sur le fromage de chèvre, la croûte est plutôt blanche, avec un aspect gercé. Pourtant, certains fromages de chèvre sont gris. Ça veut dire que ce n'est pas la même moisissure ? En réalité, c'est exactement la même moisissure que sur les autres fromages. Les fromages dont tu parles, ce sont des fromages cendrés. Ils sont gris parce qu'on les recouvre de cendres végétales. C'est le mélange de la cendre noire et de la moisissure blanche qui donne cette couleur grise. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise moisissure ? Non, chaque moisissure correspond à un type de fromage. Nous, on aime que les fromages soient bien fondants, pas trop secs, pas trop forts. Donc on ne les laisse pas s'affiner trop longtemps. Mais là, c'est un choix de goût. En fonction du type de fromage que l'on veut faire, on va chercher à avoir telle ou telle moisissure. Certaines grises, certaines blanches, ça dépend. Oh là là, c'est technique tout ça ! Et un peu compliqué à reproduire chez soi. C'est tout l'art de notre métier. C'est sûr que ça demande des équipements et puis quand même du savoir-faire. Mais alors, comment fabrique-t-on le crotin de chèvre ? D'ailleurs, c'est un peu étrange comme nom. D'où est-ce que ça vient ? Ah bah ouais, ça c'est vrai que c'est intriguant. Mais ce n'est pas ce que tu penses, Lilou. Le mot crotin, ça ne veut pas dire crotte. Crotin, ça vient du mot crotte, qui signifie trou dans le béry, là où on fabrique le crotin. Les crottes sont situées près des rivières, là où la terre est molle, comme de l'argile. Cette terre argileuse était utilisée pour fabriquer les moules à fromage. C'est pour ça qu'on dit crotin de chèvre. Et pourquoi les crotins de chèvre sentent souvent plus fort que les bûches de chèvre ? Eh bah c'est parce qu'ils sont affinés plus longtemps. Du coup, ils développent plus de moisissures et donc plus d'odeurs. Ah, tout s'explique ! Dernière question, de la plus haute importance. Comment faire pour que le fromage ne parfume pas tout notre frigo ? Gus a un nez un peu sensible aux odeurs prononcées. Eh bien la technique, c'est de couvrir le fromage. Tu le mets sous une cloche à fromage, tu le mets dans une boîte hermétique, tu le laisses dans son papier même. Comme ça, l'odeur ne se diffuse pas dans tout ton frigo. Super ! Je vais pouvoir rassurer Gus. Mais avant de m'en aller, est-ce que je pourrais goûter les fromages qu'on a fait ? Bien sûr Lilou. Bah je vais même te donner un panier, comme ça tu pourras goûter avec Gus. Ouais ! Très bonne idée ! Merci beaucoup Emmanuel. Eh Gus ! Je suis de retour ! Avec un panier rempli de crotins ! De crotins ? T'es sûre que ça va Lilou ? Mais du crotin de chef Gus ! C'est du fromage, qu'est-ce que tu vas t'imaginer encore ? Oh non, le frigo va sentir encore plus fort maintenant. Pas cette fois, parce qu'on va placer nos fromages dans des boîtes hermétiques. Tu vas voir, c'est très efficace. Tu pourras avoir autant de fromage que tu veux, sans être dérangé par l'odeur. C'est vrai que ça marche ? Trop bien ! On passe à la dégustation maintenant ? Tiens, prends cette confiture de figues. C'est la petite astuce de dégustation pour les gourmands comme toi. Ça se mélange super bien avec le fromage de chèvre. Hum, délicieux ! Et on dit ? Merci Emmanuel ! Sacré Lilou ! Les Louégus, on vous retrouve très vite ! Dit qu'est-ce qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation est produit par agriculteurs de Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !